Bonjour Mbaye Jacques Diop. Bonjour Awa. Alors, vous êtes conseiller technique numéro 1 au ministère des Sports et administrateur de la plateforme Club des Experts Sportifs. Alors, le Sénégal et le Cameroun vont s'affronter dans un choc au sommet à la Cannes 2024 aujourd'hui. Quelles sont vos attentes ? Bon, écoutez, moi je pense que mes attentes sont celles du peuple sénégalais. Gagner est rien d'autre que la victoire. Parce qu'il faudrait rappeler que nous, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier. Parce qu'à chaque Coupe d'Afrique des Nations, nous y allons avec comme objectif, bien comme enjeu de pouvoir au moins gagner le trophée. Et cette fois-ci, ce sera très différent parce que nous partons pour essayer de défendre notre titre que nous avons acquis en 2002. Et c'est vrai que les confrontations entre le Sénégal et le Cameroun ont toujours quand même attiré l'attention de tout le monde. Mais il faut savoir aussi que nous partons un peu avec la faveur des pronostics, des regards de notre statut et des regards aussi de l'ensemble des matchs que nous avons joués ensemble. Tout récemment, nous avons y a battre le Cameroun sur le score de 2-0 à 0. Et on a un avantage psychologique parce que lors du premier match aussi, nous sommes sortis vainqueurs de cette face à une équipe de la Gambie sur le score de 3-0 à 0. Je pense qu'aujourd'hui, l'avantage est nettement en faveur du Sénégal. Mais tout qu'on fait aussi, il ne faudrait pas sous-estimer l'adversaire qui est peut-être l'une des nations les plus titres du continent africain. Mais aussi, le Cameroun, c'est une foudre de guerre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sera un match très ouvert. Mais nous, nous attendons tout simplement à une victoire et rien d'autre. Très bien. Et comment trouvez-vous les performances de Lamine Kamara, par exemple ? Écoutez, moi, ça ne me surprend absolument pas. Pourquoi ça ne me surprend pas ? Parce que je pense que Lamine est sur une trajectoire vraiment, en tout cas, une bonne trajectoire, au regard de ses performances, au regard, en tout cas, de sa montée en puissance. Parce que nous avons remarqué que Lamine est un garçon qui a pratiquement fait ses bases, qui a fait ses débuts au Sénégal, au niveau de Chahar Chompour. Et au sein de l'équipe nationale sénégalaise, dans les différentes catégories, elle a eu quand même à se faire en ordre. Et aujourd'hui, je pense que sa convocation et surtout sa titularisation lors du premier match n'est pas l'effet d'une surprise. Aujourd'hui, il joue, il est presque populaire au football club de maître. Au regard de ça aussi, c'est un garçon qui est bien encadré, en tout cas, qui a été bien formé. Et aujourd'hui, qui est humble et qui sait qu'il fait partie peut-être des valeurs sûres du football sénégalais et même du football africain. Moi, je pense qu'en toute honnêteté, sa performance du match derrière ne m'a pas surpris du tout. Et quand vous voyez son intégration au football club de maître, il est très difficile pour un garçon de quitter pratiquement un club, en tout cas en Afrique, et de venir rapidement s'intégrer dans un club de professionnels. Et la mine a réussi cela, tel n'a pas été le cas de plusieurs jours aujourd'hui qui font les beaux jours, soit de l'équipe nationale ou bien des grands clubs. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose aussi et c'est une valeur ajoutée pour l'équipe nationale du Sénégal. Mais est-ce que, techniquement, ils sont prêts pour affronter le Cameroun ? Mais absolument, absolument, vous savez, aujourd'hui, je pense que s'il y a une équipe à craindre, c'est le Sénégal. Le Sénégal ne doit pas craindre le Cameroun. Parce que vous avez vu que depuis deux ans, il y a cette embellie de trophées au niveau du Sénégal. Et au-delà de cette embellie de trophées, il y a aussi une nouvelle génération de joueurs qui est en train de bousculer l'ordre établi au niveau de la sélection A. Et je pense qu'aujourd'hui, pour la première fois, en tout cas, dans l'histoire des campagnes, il y a eu une sélection qui n'a pas été contestée, qui a fait peut-être l'unité autour de ça. Cette sélection d'A.L.U.C. n'a pas fait l'effet, en tout cas, d'une contestation ou bien de quel jour devait partir. Tous ceux qui sont présents aujourd'hui ont mérité leur place. Et je pense que nous, aujourd'hui, nous sommes peut-être l'équipe à battre. L'équipe à battre parce que nous avons un statut de champion d'Afrique. Mais au-delà de notre statut de champion d'Afrique, nous avons aujourd'hui des joueurs qui sont pratiquement les meilleurs partout dans le monde. Donc, ça veut dire que nous, on ne craint pas, nous ne craignons personne. Et je pense que nous sommes l'équipe à battre. Nous faisons partie des favoris. Même si le Cameroun est un ancien champion d'Afrique, nous faisons partie des favoris que les gens ne veulent pas parce que nous sommes champions d'Afrique. Et nous faisons partie, en tout cas, des deux grandes meilleurs équipes africaines qui sont mieux placées sur le classement de l'Afrique. Nous avons des joueurs qui, aujourd'hui, sont pratiquement ciblés par tous les grands clubs du monde. Ça veut dire que nous avons du potentiel. Et moi, je crois au potentiel sénégalais. Je crois à la valeur intrinsèque de ces jours-là. Très bien. Et le Cameroun est, lui, le bec dans l'eau, on peut dire. En effet, le nul, lors de son entrée en lice, l'a positionné dans une bien fâcheuse position pour la suite de cette phase de groupe en but à un. Une défaite condamnerait peut-être les Camerounis à terminer au maximum deuxièmes de cette poule. Absolument. Vous savez, nous ne calculons pas aujourd'hui quelle sera au moins la position du Cameroun. Nous, ce que nous devons savoir, c'est de gagner nos trois matchs pour sortir premier de notre poule et confirmer notre statut de champion d'Afrique. C'est vrai que c'est un match de football. Les gens ont tendance à dire que le Cameroun est la bête noire du Sénégal. Non, je ne le pense pas. C'est vrai que nous n'avons plus battu le Cameroun depuis pratiquement la Coupe d'Afrique des Nations en 1990 à Alger. Mais les confrontations entre le Sénégal et le Cameroun ne sont pas assez nombreuses comme les gens le pensent. Et aujourd'hui, la donne a changé. À l'époque, le Cameroun avait plus de joueurs professionnels que nous. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance. La tendance est inversée. Nous avons plus de professionnels que nous. Nous avons en tout cas des joueurs qui ont une plus grande valeur marchande que cette équipe de Cameroun-là. Nous avons un entraîneur qui a l'expérience en tant que joueur, en tant que capitaine, et aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Moi, je pense que ce sont des aléas que les gens ne doivent pas occulter. Et nous sommes champions d'Afrique. Et nous avons gagné ce titre-là au Cameroun. Alors que personne n'y pensait, n'y craignait. Donc moi, je pense que, quelle que soit la valeur d'une équipe camerounaise, je pense qu'à valeur égale, nous sommes meilleurs. À valeur égale. Et à valeur entre les segments par jour. On a des meilleurs joueurs. Peut-être que la différence se fera. Peut-être que la comparaison pourrait se faire entre les deux gardiens. On en a et, comment dire, un autre gardien. Mais je pense que, du point de vue de la défense, du point de vue du milieu terrain, comme de l'attaque, il n'y a pas d'égalité entre, par exemple, un Sadio Mane et un joueur Cameroun. Il n'y a pas d'égalité entre Kaloukali Koulbali et un défenseur. Il n'y a pas d'égalité aussi entre un Garnabé avec son expérience, soit un X-Mail-Astar avec son expérience, et un Agata Lévarien. Cameroumais, aujourd'hui, ces joueurs Cameroumais ne jouent pratiquement dans les secondes zones, ou bien dans les clubs, moins peu que les joueurs, que nos jours. Donc, moi, je pense qu'il est vrai que ce match de football, il n'y a pas du tout dans le jeu de football. Mais je pense que ce qui sera déterminant dans cette compétition-là, c'est surtout la forte personnalité de nos jours, et au-delà de la forte personnalité de nos jours, mais surtout aussi la bonne concentration, mais aussi l'humilité. Il nous faut aller. Et les garçons, aujourd'hui, ont acquis un capital expérience qui leur permet de pouvoir gérer les matchs. Et ça, c'est important. Comment trouvez-vous à la sélection d'Alucissé, qu'il a eu à faire, bien sûr, pour les joueurs qui se sont présentés à la Cannes ? Non, non, c'est une excellente sélection. Et je vous le disais tantôt, c'est la seule sélection, il n'y a pas eu de contestation. Parce que tous ceux qui ont été appelés, tous ceux qui ont été appelés, sont des joueurs qui sont aujourd'hui vraiment au plus haut niveau, et qui sont en très bonne forme, je tous les vois. Et il y a eu malheureusement deux blessés. Il y a eu le gardien, c'est bien qu'il est blessé. Il y a eu aussi Moulahidia, la rencontre, qui est blessé. Je pense que nous, nous avons une pléiade des joueurs qui nous permettent de pouvoir combler ces défis-là. Maintenant, il revient au remplaçant de pouvoir dire que nous aussi, nous méritons notre place. Et si Alucissé a fait appel à nous pour suppléer ces blessures-là, c'est à nous de pouvoir le prouver sur le terrain. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas en tout cas d'inquiétude par rapport à la qualité de l'ordre, par rapport aussi, surtout à l'expérience de l'entraîneur, et surtout à l'expérience aussi au milieu de certains joueurs. Donc moi, je pense que nous avons une sélection. Cette sélection est meilleure que celle de 2002. Maintenant, elle sera déterminante le jour de la finale pour le SAC. Et on pourra savoir qu'elle a gagné, donc elle est meilleure que celle de 2002. Très bien. Et on a vu quand même qu'il y a les supporters ivoiriens qui ont exprimé leur colère face aux difficultés à trouver des biais pour le match Sénégal-Caméroune. Écoutez, vous savez que la question des biais, elle est générale. Et c'est dans toutes les fédérations, c'est dans toutes les sélections. Et hier, pas plus tard qu'hier, il m'a prédit en Conseil des ministres, le président Alassane Ouattara en fait une sortie pour dire à la CAF de faire en sorte que les stades soient pleins. Cela veut dire que les biais ont été achetés au marché noir. Maintenant, mais on n'en trouve pas, on a été achetés. Maintenant, ce sont les gens qui le vendent à des prix exorbitants au marché noir. Moi, je pense qu'ils vont venir à la CAF de pouvoir sécuriser la question des biais. Parce qu'il y a de très beaux stades, mais malheureusement, ils sont vides. Et ça pose un problème d'organisation. Ça pose le problème du ticketing. Maintenant, il est vrai que si ça continue, je suis persuadé, je suis sûr que le gouvernement, comment dirais-je, que le gouvernement ivoirien va peut-être prendre l'engagement de même assister l'idée et pour au moins une certaine gratuite. Ça, j'en suis persuadé parce qu'on ne peut pas assister à cette Coupe d'affaires de nation où il y a une créate de jour avec des gradins vides, il n'y a pas assez de biais. Ça pose un problème. Je crois qu'il faudrait connaître aussi l'autre élément qui est très important. Parce que la question des biais pose problème. Elle a même posé problème au niveau du catalogue lors de la Coupe du Monde. Donc, ça a toujours été pratiquement une question nodale pour toutes ces organisations-là. Que ce soit dans les Jeux de l'Opuis, qui ont l'expérience de ça. Que ce soit dans les Coupes du Monde, les Championnats du Monde. La question, en tout cas, du ticketing a toujours posé problème. Je pense que je suis persuadé que la Confédération Afrique de Football, que le gouvernement ivoirien, va peut-être au moins régler cette question-là. C'est un mauvais soutien pour nous. Très bien. Et comment trouvez-vous, bien sûr, l'organisation de la Cannes en général ? Absolument. Moi, j'étais vraiment très content. Surtout le jour de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a placé la barre très haut. Parce que moi, j'avais comme l'impression que j'étais pratiquement dans l'ouverture d'une organisation d'une Coupe du Monde bien des Jeux Olympiques. Parce que j'ai eu l'occasion quand même d'aller aux Jeux Olympiques, à des Coupes du Monde. Mais j'étais fortement impressionné. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est même l'hospitalité. On a, en tout cas, le aqua bas des Ivoiriens. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, vraiment, partout dans le monde, partout au Sénégal, partout en Afrique, autant pour moi, vous savez que les Ivoiriens sont hospitaliers. Hier, je me suis rendu au marché, au grand-marché de Diamoussopro. Mais je me suis rendu compte que les maillots des Sénégalais s'achetaient comme des coups de pain. Et tu voyais un Ivoirien avec un maillot Ivoirien, un maillot Sénégalais, il te disait que moi, je supporte le Sénégal grâce à sa diomane. Moi, je supporte le Sénégal grâce à tout ce qui m'a dit. Il y a même, pour vous dire une anecdote, j'ai rencontré une dame qui m'a dit que vous êtes Sénégalais, que vous êtes Sénégalais, comment vous s'appelez ? Je vous dis Diop, je m'a dit, moi, maillot Sénégal, moi, aujourd'hui, mes pays estampillés, Ari Diop, il s'appelle Ariane Diop, elle a mis le nom pour dire Ari Diop, Ariane Diop. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une certaine confraternalité entre encore le peuple Ivoirien et ceux qui sont venus. Et j'ai rencontré aussi d'autres amis algériens qui m'ont été très touchés par l'hospitalisme et l'accueil des Ivoiriens. Et je pense que ça aussi, c'est une très bonne chose, nous sommes en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, les Africains, il y a cette unité africaine, il y a cette union africaine que nous devons aujourd'hui véhiculer, que nous devons promener pour que l'Afrique reste unie et indivisible. Alors, le Sénégal n'a pas manqué à son entrée en lice face à la Gambie, 3 buts à 0. Comment avez-vous trouvé, bien sûr, la performance des lions ? Ce n'est pas une performance, c'est une belle prestation. Parce que moi, je parlerai de performance lorsqu'on y a un final où on gagnera la coupe. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons un statut de champion d'Afrique. Et quand on parle de la gestion de performance dans le sport de haut niveau, vous êtes finaliste, au pire des cas, vous devez aller en demi-fin. Au pire des cas, vous devez faire partie du carré-gasse. Donc moi, je parlerai de performance, en tout cas, le jour de la finale, où l'on rendira pour une seconde fois le trophée. Mais ce match contre l'Agué, on a une belle prestation. Ça part, ça n'a pas l'effet d'une surprise. Parce que vous savez que nous étions supérieures au Gambien, et je pense que les joueurs l'ont vraiment démontré, en tout cas, qu'ils se faisaient rassurer. Parce qu'il y avait peut-être, en tout cas, cette assertion, que les gens disaient que... Les gens avaient tendance à dire, par exemple, que souvent, les champions d'Afrique ne réussissent pas dans leur premier match. Ils étaient souvent éliminés au premier tour. Et je pense que le Sénégal est en train de faire démentir, en tout cas, cette assertion-là, ou de démentir, en tout cas, ce signe indien-là, qui avait toujours, en tout cas, poursuivi les champions d'Afrique. Très bien. Et pensez-vous que le Sénégal peut remporter la canne ? Absolument, absolument. Moi, je suis d'un optimisme payant. Parce qu'aujourd'hui, je sais que, je vous l'ai dit, au cours de l'entraînement que nous avons eu, que cette affaire du Sénégal est meilleure que celle de 2002. En valeur intrinsèque, parce qu'il y a des gens qui ont acquis de l'expérience. Au-delà de ces expériences acquises, il y a aussi aujourd'hui... Au-delà de ces expériences acquises, il y a des gens aujourd'hui qui en veulent, qui veulent prouver. Des garçons comme la Minkamara, des garçons qui en sont à leur premier tour. Il y a des garçons comme Pape Gueye qui reviennent d'une suspension. Donc, ils veulent aussi prouver qu'ils ont leur place dans le dispositif-là. Donc, ça veut dire que, donc, juguler à tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, cette liste-là peut nous valoir de plus grosses satisfactions que celle de 2002. Ramporter la Coupe avec la manière. Très bien. Et quel est le message que vous avez annoncé à l'endroit des Lyons du Sénégal ? J'ai encore un message. Pour ne pas être préstantien, je sais qu'ils sont... Je ne suis pas plus patrioteux. Donc, pour ne pas être préstantien, je sais que, moi, le message que je fais, c'est de demander à tout le public sénégal que ce soit pour les Lyons du Sénégal. C'est ça, le message. Mais pour un message pour des Lyons, ce serait vraiment préstantien parce que je sais qu'eux, ils comprennent la mission qui leur a été assignée et ils diront au bout. Inch'Allah. Très bien. En tout cas, merci à Mbaye Jacques Diop d'avoir été notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes conseiller technique numéro un au ministère des Sports et administrateur de la plateforme Club des Experts Sportifs. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui veux remercier le plaisir et pas. C'est moi qui veux remercier le plaisir et pas. C'est moi qui veux remercier